Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment vous pouvez détacher votre tapis, moquette ou sur tapis dans votre voiture. Bonjour à tous ! Alors si c'est la première fois que vous regardez une de nos vidéos, bienvenue sur la chaîne Formation Detailing. Moi c'est Nico, je suis un des formateurs qui anime chaque mois les sessions de formation professionnelle en préparation esthétique auto et detailing. Chaque semaine, je publie une vidéo sur un thème différent, que ce soit la présentation de nos parcours de formation, présentation des véhicules et des élèves formés, ou comme aujourd'hui, un tuto sous forme de fiche pratique afin de vous faire partager les techniques de pro pour que vous puissiez pratiquer chez vous le detailing et le nettoyage auto en toute sérénité. Petite séquence d'auto-promotion, je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube afin de nous encourager et nous montrer votre soutien. Et encore merci d'être de plus en plus nombreux à nous suivre sur cette chaîne. Depuis le début du confinement, j'ai décidé de faire participer nos élèves installés pour la réalisation des différents tutos. C'est donc dans leurs locaux que sont tournées ces séquences vidéo. Aujourd'hui, nous sommes de nouveau chez Dauphiné Detailing. Kevin a été formé chez nous en novembre 2018 et s'est installé en Isère sur la commune des Abrais. Il vous propose nettoyage extérieur et intérieur avec désinfection de votre habitacle, des prestations de car staging pour une préparation à la vente par exemple, des prestations de rénovation complète de votre véhicule avec polissage, lustrage et poste de traitement céramique professionnel de la gamme Ikari Pro. Ces prestations s'adressent à la fois aux particuliers comme aux professionnels de l'autonomobile. Je vous mets en description et à la fin de la vidéo toutes ces coordonnées si vous voulez les suivre sur les réseaux sociaux ou le contacter pour une prestation. Donc aujourd'hui, un petit tuto sur comment nettoyer vos tapis sur tapis ou moquette de voiture. Vous allez voir, il n'y a rien de très compliqué. Comme dans les précédentes vidéos, je pars du principe qu'en tant qu'amateur passionné, vous n'avez pas accès à un réseau d'air comprimé, donc pas forcément la possibilité d'utiliser un PSA ou un pistolet cyclonique. Pour ceux qui ne connaissent pas, le PSA, pulseur, souffleur, aspirateur, sert à dépoussiérer des tapis et des moquettes. Et comme il est branché à un aspirateur, cela limite la poussière volatile à l'intérieur de l'habitacle. Quant au pistolet cyclonique, lui, il sert à injecter, pulvériser un APC ou un détachant tissu dans des fibres ou sur un support afin de dépoussiérer ou de détacher une surface. Le tout sans contact. Ces deux outils sont réellement indispensables lorsque vous êtes professionnel de la préparation esthétique auto. Pour réaliser le nettoyage de vos tapis, il vous faudra votre aspirateur préféré, avec différents embouts suceurs ou à poils doux. Il vous faudra également une brosse à poils doux, un produit détachant spécial tissu et bien entendu un lot de microfibres standards. Voici la première technique de nettoyage et de détachage. Avant de commencer, après une première aspiration, vous allez pouvoir pulvériser un produit spécifique pour détruire les enzymes. Vous le pulvérisez, vous le laissez agir quelques minutes, puis vous aspirez de nouveau votre support. Ensuite, vient l'étape proprement parlée de nettoyage. Si vous travaillez sur une moquette à l'intérieur d'un véhicule, pulvérisez toujours votre produit directement sur vos outils et non sur le support en question afin d'éviter toute mauvaise réaction du produit avec des plastiques et un castillage environnant. A l'inverse, si vous travaillez sur un surtapis que vous l'avez enlevé de la voiture, là vous pouvez pulvériser directement sur le support et bien sûr sur vos outils. Alors vous prenez votre brosse à poils souples et vous frottez en exerçant des mouvements de quadrillage sur votre tapis pour bien nettoyer l'ensemble des fibres. Avec une microfibre légèrement humide, vous allez enlever le surplus de produit, puis vous allez sécher avec une autre microfibre, puis à l'air libre. Sur cette étape, pour vous faciliter la tâche et remplacer cette action mécanique de brossage, vous allez pouvoir vous équiper d'une perceuse sans fil sur laquelle vous fixerez une brosse ronde à poils souples que l'on appelle drill brush. Le principe de rinçage et de séchage reste alors identique. Sur une moquette ou un tapis fortement encrassé en profondeur avec des mauvaises odeurs, par exemple, vous allez pouvoir utiliser un aspirateur ayant la fonction injection-extraction, voire une machine vapeur portative. Vous allez pouvoir en trouver dans le commerce pour une centaine d'euros. Et voilà, vous savez tout sur les différentes techniques de nettoyage des moquettes ou sur tapis de votre véhicule. Pour ceux qui veulent aller plus loin dans le nettoyage d'un véhicule, je vous mets en fin de vidéo des suggestions d'autres tutoriels. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je remercie encore Kevin pour sa collaboration. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. En attendant, portez-vous bien, prenez soin de vous et de vos proches et surtout, restez chez vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada